Douzième jour de procès de l'affaire de la théorie macabre survenue dans la forêt classée du Bayot Est, c'est le début des plaidoiries avec d'abord la partie civile. Maître Diogondiaï, Birame Gueye, Moustapha Mbaï et Demba Batili, tous ont plaidé pour une condamnation exemplaire proposant des amendes allant au-delà de 20 millions de tonneaux francs par personne constituée comme partie civile. Les auteurs doivent être sévèrement châtiés, s'exclame un des avocats de la partie civile, Maître Batili, qui a informé que les accusés avaient tous pris part à la théorie et que les preuves les accablent. Le procureur, dans son requisitoire, a été plus explicite sur les charges portées sur les accusés. Ismail Diallo a, avec insistance, parcouru tout le processus de l'enquête relevant des éléments qui discréditent profondément les accusés. Il a toutefois rappelé les chefs d'accusation et les mails qui compromettraient les chances de René Capembasen et de ses co-accusés dans ce procès. L'invite a été faite aux us d'appliquer la loi dans toute sa rigueur car, pour lui, l'acte posé est un appel à la guerre. Le procureur a brandi les résultats produits par la Sonatelle entre le 5 et le 6 janvier 2018 qui enfonce les accusés. Selon lui, la géolocalisation a permis de démonter les déclarations mensongères de certains des accusés. Selon le procureur Touzour, la connexion entre Omoire-Ampouille-Boyant et René Capembasen est à l'origine de cette boucherie perpétrée dans la forêt classée du Bayot Est située à quelques encablures de Toubacuta. Qu'est-ce qui justifie le fait que le téléphone du présumé cerveau René Capembasen n'a pas fonctionné le 6 janvier 2018 de 11h à 17h ? Qu'est-ce qui peut expliquer les agitations de ce dernier juste après la théorie ? Ce sont entre autres les questions que le procureur s'est posé pour démontrer la culpabilité de l'ex-conseiller du DG de l'ANRAC. L'accusé Omar Ampouille-Boyant avait déclaré avoir conduit une délégation des autres accusés auprès de César Atout-Badiat pour un soutien politique du MFDC. Pour le procureur, cette visite a tout simplement conduit à la tuerie macabre. La peine des travaux forcés et la réclusion criminelle allant de 10 à 20 ans a été requise. Pour le cas César Atout-Badiat, la réclusion criminelle à perpétuité a été requise. La même peine est proposée pour les 12 autres prévenus dont René Capembasen et Omar Ampouille-Boyant. Deux ans de prison ferme, c'est le requisitoire du procureur pour les deux prévenus qui avaient pour rappel obtenu une liberté provisoire. Jigien Chor, Amadi Khalilou Djemé pour la radio-télévision Walfa Djeri.